hello people bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette vidéo est une contribution entre vous et moi comment tout simplement que c'est vous qui avez choisi le type de vidéo sur itaï sur twitter comme sur instagram et aussi grâce à vous j'ai pu trouver quelque chose que je cherchais sur twitter et vous savez ce que c'est tadaaa c'est un jeu de société bon c'est écrit hein premier jeu de société à vocation culturelle et éducative dédiée au Combo j'ai retrouvé le jeu parce que quelqu'un avait posté des photos de... une personne proche a posté des photos de ce jeu sur les réseaux sociaux et j'ai partagé parce que je voulais trouver si on le vendait et finalement j'ai trouvé donc j'ai pas trouvé seulement une boîte bon je garde une boîte pour moi je donne la suite une deuxième boîte une troisième boîte donc je vais vous faire gagner deux autres boîtes à deux abonnés donc pour savoir comment vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour l'instant je vais continuer avec la story time c'est parti l'intro était très longue je crois qu'il va falloir que je mette l'intro avant ça donc si vous me voyez dire ça après l'intro ne trouvez pas ça enfin bref c'est parti pour la story time donc la story time c'est celle là on va planter le décor ok vous savez bien le titre utile c'est bien celui là donc on va planter le décor elle se passe je crois qu'on était je me rappelle plus la période ça finit à très longtemps quand même je crois qu'on était en je sais pas si c'était l'automne en automne ou en hiver je me rappelle plus exactement c'était en quelle saison ou quelle période mais je sais qu'il faisait assez froid au point où on était obligé de mettre des vestes et tout ça mais il faisait pas très froid au point où il fallait mettre des bonnets et bancs et tout ça donc histoire se passe en chine d'accord histoire se passe en chine et comment ça se passe il y a une fête qui est organisée donc cette fête je suis nulle en ce qui me taille ok il s'est avéré que lors de il y a une fête qui est organisée hors de la vie d'accord et voilà que il faut que les gens se déplacent et tout ça et les organisateurs avaient prévu des bus qui devaient venir chercher les gens dans dans l'autre ville pour aller dans cette ville mais cette ville n'était pas aussi loin que ça là je suis juste en train de planter le décor je suis nulle en ce pays donc il y avait des bus qui venaient nous chercher et tout ça pour aller dans la ville d'à côté la ville d'à côté n'était pas aussi loin que ça elle était à peu près à une heure on va dire en voiture donc nous en bon congolais parce qu'on était un petit groupe quand même en bon congolais ils étions en retard on a raté le bus on se dit bon on va quand même prendre un taxi on va prendre des taxis on prend des taxis et tout ça on négocie le gars il accepte on va en voiture et on arrive donc tout se passe convenablement la fête basse en plein et tout et voilà 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 et comme vous savez souvent avec des étudiants oui j'étais encore étudiante il y a toujours quelque chose qui fait tourner un peu les ménages vous savez ce que c'est voilà je sais à quoi vous pensez ça quoi tu en pensais à quoi l'école il y a eu des gens qui étaient sourds les gens qui étaient un peu vous savez ce qu'il se passe quand vous êtes à cette personne qui ne boit pas dans un environnement où les gens sont sourds c'est pas la genre donc effectivement étant dans le groupe de congolais j'étais parmi j'étais la seule congolais qui n'avait pas vu parce que je prends pas d'alcool j'étais la seule qui n'avait pas vu et donc qui avait encore la conscience bien en marche les autres étaient en veille il y en a qui étaient même éternes les gens étant dans cet état là il y a eu une bagasse étanche donc l'histoire là je finis de planter des cordes moi je suis dans mon coin j'observe parce que je me dis je ne suis pas forte je ne bats pas je ne sais pas ce qu'il se passe mais apparemment on ciblait congolais après c'était pas grand chose c'est atténué c'est passé et après voilà comment les gens devaient rentrer chez eux donc les bus arrivent pour venir au congolais en tant de congolais en tant de congolais on a voulu faire les enfants et les femmes entre guillemets on a voulu faire l'effort on est rentré dans les bus alors qu'au départ on avait raté les russes moi je me suis assise j'étais un peu au fond mais juste avant le dernier siège tu es là il y avait des autres tous les gens même des nationalités qu'on a dans les compatriotes il y avait plusieurs nationalités mais je vais pas citer toutes les nationalités je vais juste citer ça qui sont importantes pour l'histoire voilà comment on va monter dans le bus maintenant quand on va monter dans le bus il y a des gens forcément qui étaient là qui vont monter de place et quand ils arrivent ils remarquent qu'il y a des gens en plus qui n'étaient pas dans le bus ils vont se fâcher et je crois que c'était des 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 namidiens des des nigéraiens enfin je me rappelle plus près je me rappelle plus trop près que c'était une autre nationalité on va devenir une nationalité comme ça on va dire des namidiens ils arrivent ils regardent ils remarquent qu' il y avait des des gens en plus et que c'était des congolais parce qu'on devient congolais on a une mauvaise réputation un peu tard bon pas une mauvaise réputation mais le congolais a tellement le gros dos que parfois il n'est pas aimé et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de changer l'image qu'on a de nous ailleurs donc voilà comment ils vont arriver ils vont regarder des congolais à l'intérieur et ils vont se fâcher ils vont commencer à parler non il y en a qui n'étaient pas censés être là et tout et tout et tout qui devaient pas être là et tout ça commençait un peu à chauffer mais en tant que bon congolais en tant que bon man à congo on va dire on est resté on a pas voulu partir on est resté on a commencé avant pas parce qu'à vrai dire aussi que ces états on n'avait pas réfléchi au moyen de retour parce qu'on ne voulait pas trouver un taxi on a fait un peu une bêtise mais voilà comment les choses étaient en train de secouer dans tous les sens et tout ça on s'est dit bon il va falloir qu'on trouve une solution surtout pour éviter les problèmes qu'on ne tient pas dans notre ville et que le visa qu'on avait par rapport à l'école et tout il fallait pas qu'il y ait de problèmes dans cet endroit là c'est mieux d'avoir des problèmes dans sa propre ville que d'avoir des problèmes dans une autre vie parce que c'est encore plus grave donc on commençait à prévoir les moyens de sortir mais comme j'étais là entre guillemets la seule personne sobre les autres on avait quitté dans un état tellement que je regardais un peu autour de moi et elle est qui me remettait leurs appareils les téléphones et toutes les clés et les passeports qui sont un peu plus important au cas où il fallait partir en catastrophe et voilà comment il ya un comolet on va l'appeler on va l'appeler comment appeler alex 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 va monter dans le bus au montant de le bus lui aussi il était un peu dans un état seulement dans le bus et voilà comment en passant il ya un des namibiens on va l'appeler carlos voilà voilà que carlos était assis et va dire carlos était déjà énervé à parce qu'il y avait découvert qu'il est dans le bus et tout ça et voyons alex qui est pour les montées qui était juste à côté de lui il va l'insulté ça va l'insulté tout ça et le tenir voilà que alex se retourne et dit aux autres il dit aux autres on y va là regardez le gars regardez le gars pour lui dire dites que le gars dites vous de me laisser tranquille faites en sorte qu'il arrête de me toucher moi je suis fâchée mais comme ils parlent de lui à un point au moins il se retourne vers carlos et il commence à dire Carlos lâche moi laisse moi tranquille laisse moi tranquille et comme ça n'allait toujours pas et voilà comment Alex va donner un coup un coup à carlos et voilà comment ça dégénérait c'était une bagarre dans le bus bagarre générale pendant que les gens se battent et voilà comment chacun des fois son con enfin il y en a bien qui se batte et tout ça c'est une bagarre du général mais comme les filles en était un peu fou moi je regarde dans toute l'instant je me disais mais dans quoi je me suis embarqué quoi et ça va s'arrêter les gens vont être obligés de sortir parce que les schémas qui étaient autour vont voir que ça dégénérait que tout ça est une bagarre ils n'ont pas voulu avoir de problème ils ont appelé la police la police va arriver avant que la police n'arrive plus tôt voilà comment les choses ont essayé de se calmer entre les garçons mais il s'avère qu'il y avait aussi des russes dans la boîte dans le bus et il y a une des filles on va t'appeler comment on va l'appeler Nala juste comme ça Nala est russe d'accord Nala va provoquer une fille congolaise qu'on va appeler euh Sophie d'accord Nala provoque Sophie Nala provoque Sophie et Sophie s'énerve et dit la fille ne m'entend pas et tout et tout et tout qu'est ce qu'ils avaient comme problème s'il y avait des problèmes avant ou tout ça je sais pas et voilà comment Sophie et Nala commençaient à s'échanger mais comme les corollaises aussi ne restent pas tranquilles avec les russes elles sont très chaudes ça commence à monter 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 dans où j'étais je me suis dit mon dieu qu'est ce que je vais faire je regarde autour de moi là ce sont les garçons se battent là ce sont les filles comment ça se battent ça sent pas bon donc on a essayé de les calmer les calmer j'ai essayé de calmer ça qu'ils étaient à côté c'est tout ça on s'est dit c'est pas la peine et tout ça on a dû arrêter donc on est là qu'ils sont sentiers et juste au moment où on descend du bus c'est la police qui arrive je vois la police de loin je me dis c'est pas bien de rester dehors pendant qu'il y a encore donc je suis remontée dans le bus je me suis assise et j'ai attendu j'observe la police arrive et commence à parler là c'est là où ce qui nous sauve c'était quoi ? tout ce qui était dans le bus enfin 90% des courroies dans le bus parlaient un chinois on va pas dire parfait mais convenable mais les autres nationalités ne parlaient pas le chinois ou le chinois était pas ça ils comprenaient pas donc quand la police vient et demande d'expliquer qui explique le mieux ce sont les congolais et qu'est-ce qu'il faut ils expliquent ces choses en leur avantage voilà comment est-ce qu'étant congolais parce que la plupart des congolais on a quand même c'est ce que j'ai quand même apprécié aussi les congolais bon ça a dû ma génération je sais pas comment ça se passe aujourd'hui les congolais ma génération se sent mieux adaptée par rapport aux autres nationalités donc on a vite appris la langue ce qui fait que quand on se retrouvait dans certaines situations on était beaucoup plus aptes à nous défendre et encore à expliquer ou à demander des choses et tout ça donc voilà comment est-ce que la police arrive et me demande qu'est-ce qui se passe mais comme la personne demande à une personne de traduire la seule personne qui est capable de traduire à la police c'est la congolais les autres ne parlaient pas bien le chinois et ils ne comprenaient pas ils essayaient de parler en anglais ils ne comprenaient pas voilà comment le chinois dit non parlez-moi chinois moi je comprends pas ce que j'ai dit j'ai acheté quelqu'un qui n'est pas à Chinois la personne n'est pas à Chinois c'est la congolais c'est la congolais qui explique les choses à sa venir pour dire que enfin ils nous défendent quoi donc voilà comment est-ce que le fait d'avoir été congolais m'a mis dans cette situation hein et aussi m'a sorti de là est-ce qu'effectivement si on ne parlait pas le chinois ah et si on avait aussi fait le congolais hein enfin vous avez compris donc je me demande pourquoi tu es arrivé jusqu'ici pourquoi pourquoi ah il faut gagner le jeu si tu veux gagner le jeu c'est simple déjà c'est quoi c'est un jeu made in combo fait par le comodo pas seulement pour les comodo mais pour tout le monde mais il y a plusieurs questions ici c'est un mélange de jeux de monopolis et puis d'autres jeux mais il y a des cartes dessus sur lesquelles il y a des questions à part moi je pense que c'est fait pour évoluer au fur et à mesure au fur et à mesure tu réponds à la question tu es vieux j'ai pas encore joué au jeu hein mais j'ai déjà regardé l'intérieur et merci de m'avoir aidé les gars merci d'avoir aimé parce que j'ai eu beaucoup de jeux et donc si vous voulez gagner le jeu il suffit de me suivre comme j'ai dit sur instagram, twitter ou facebook et ensuite de me laisser en commentaire la pseudo instagram moi j'aimerais bien aller voir aussi vos comptes et peut-être vous suivre non c'est pas donc voilà vous connaissez le blablabla de la fin c'est que si tu veux nous suivre loin de la folie qu'il y a ici il y a instagram, twitter, facebook et moi je te dis à la prochaine pour cette vidéo je te dis à la prochaine ciao ciao et yo ciao